S'exprimant mercredi devant les étudiants de la province Markazi au centre de l'Iran, le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a souligné « Étant donné la conjoncture actuelle et la disponibilité de l'Iran et le 5 plus 1 pour la production des matières nucléaires, la coopération nucléaire et le règlement des problèmes mondiaux, il faut former un nouveau groupe baptisé le groupe 6 plus 1. » L'Iran, a-t-il rappelé, ne renoncerait nullement à ses droits en matière nucléaire, l'enrichissement d'uranium à 20% et la construction des centrales nucléaires. Le président Ahmadinejad a qualifié d'indispensable la construction de 20 centrales atomiques pour assurer les besoins internes du pays. S'adressant aux pays occidentaux, il a affirmé « La République islamique d'Iran est prête à la coopération pour qu'il construise ses centrales en Iran. » « Sinon, les jeunes Iraniens les construiront bientôt. » « Il est nécessaire d'assurer les droits des nations et les positions de la République islamique d'Iran envers les questions mondiales sont claires et transparentes, » a-t-il indiqué. Plus loin dans ses propos, le président Ahmadinejad a tenu à souligner que Téhéran ne reconnaîtrait nullement le régime sioniste et n'accepterait la guerre, l'agression, l'occupation et le manque de respect envers les nations.